As-y, tourne à droite, tourne à droite, tourne à droite, tourne à droite, là on va. 3, 2, 1, shoot ! J'en ai plus, c'est ouf ! Bienvenue, l'enpite, my b*** ! Salut les amis, je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Alors si vous me suivez de manière assidue, vous savez que je vis dans mon van en ce moment, qu'à peu près tous les étés, je vis dans mon van, c'est ma deuxième maison, c'est ma maison de vacances, mais surtout, ça bouge. Ça me permet d'avoir un mode de vie hyper adapté à ma personnalité, c'est-à-dire que je peux aller rendre visite à des amis sans rester chez eux. Je peux me barrer quand je veux, dès que j'en ai marre d'un endroit, je pars. Je peux aller dans des endroits où je connais du monde, mais je peux aussi aller dans des endroits où je ne connais personne. Ça me permet de rencontrer plein de monde, ça me permet de vivre plein d'expériences incroyables. Si vous suivez un petit peu tous mes voyages en ce moment sur Instagram, vous le savez, sinon je vous invite à le faire. Et c'est pour ça que le van, pour moi, ça vient résoudre tout ça. En plus de ça, je déteste dire au revoir. Et ça, vous pouvez demander à Darko, vous pouvez demander à tous mes amis, tous mes amis m'en veulent. Quand je suis en boîte, quand je suis en vacances, quand je suis en chambre, En fait, au moment où j'ai envie de partir, je n'ai pas envie qu'on essaye de me convaincre de rester. J'ai envie d'être complètement indépendant et libre. Et du coup, dire au revoir, à un moment où tu vas te dire au revoir, les gens, ils font « Ah ben non, mais pourquoi tu ne restes pas encore un peu ? Vas-y, restez avec nous et tout ! » Non, 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 ça, ça ne me va pas du tout. Moi, j'ai besoin de partir tranquille, qu'on me laisse partir quand j'ai envie de partir. En fait, je ne veux jamais que mes vacances soient gâchées parce que je me force à rester à un endroit pendant un petit peu plus de temps. Ça va peut-être que vous me parliez de bizarre, mais moi, je suis comme ça, j'ai découvert que j'étais comme ça. Et aujourd'hui, je vis selon ça, voilà, je n'essaie pas de changer. Tant pis si certaines personnes ne comprennent pas. Mes amis, ils l'ont compris depuis longtemps et ils s'y sont habitués. Souvent, en boîte, ils voient qu'à un moment, il est où Bastos ? Ah ben, il est sûrement rentré chez lui, ils ne s'inquiètent pas parce qu'ils savent que, voilà, au moment où j'en ai marre, je pars. C'est marrant parce qu'aux Etats-Unis, on appelle ça « French Exit ». « French Exit », c'est le fait de partir sans dire au revoir. C'est bizarre parce que je ne connais qu'un Français qui est comme ça et c'est moi. Si ça vous intéresse des vidéos un petit peu sur la van life, n'hésitez pas à me le demander, à me le dire dans les commentaires. Il y a plein d'idées que je pourrais faire. C'est juste que je ne suis pas sûr que ce soit un mode de vie qui vous intéresse vraiment. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je ferai des vidéos là-dessus. En ce moment, du coup, je ne suis pas dans mon environnement naturel. Je suis chez les amis et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, il y a une entreprise qui m'a proposé de faire un « Pimp My Ride » de mon van. Alors pour moi, c'est une énorme étape à passer parce que mon van, sa couleur, vous connaissez le petit arc-en-ciel qui passe dessus. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le voir sur Instagram. C'est emblématique. On reconnaît, c'est Bastos. Quand on me voit dans une ville, parfois je suis en train de dormir dans mon van et j'entends « Oh, c'est le van de Bastos, c'est le van de Bastos ». C'est mon van, voilà. Et du coup, pour moi, c'est un grand changement. Mais ça faisait longtemps que je me disais ce qui serait cool, c'est de lui donner une nouvelle couleur, encore plus personnelle. Parce que ça reste quand même le van rouge et blanc qu'on voit un peu partout en France en ce moment, de chez Volkswagen. Voilà, moi, j'avais envie de lui donner vraiment une couleur vraiment personnelle pour qu'on sache encore plus que c'était Bastos. Mais pour moi, c'est super dur de faire un choix dans ce domaine-là. Et là, il y a une entreprise qui s'appelle Print Event qui m'a proposé de prendre en charge justement ce grand changement. En mode « Pimp My Ride ». C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez le show, je vous le montre ici. On prend des vieilles voitures. Bon, en l'occurrence, mon van, il n'est pas vieux, mais on prend des voitures qui n'ont pas beaucoup, beaucoup de gueule. Et on en fait un truc vraiment personnel, un truc vraiment stylé, voilà. Et du coup, j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit, est-ce qu'il faut que je le fasse ? Est-ce que c'est le moment ? Est-ce que du coup, ça ne va plus être le van de Bastos ? J'ai vraiment envie qu'il soit super beau. Et du coup, je me suis dit, allez, je me chauffe. C'est la boîte d'amis à moi. C'est la boîte du FIS. Je ne sais pas si vous connaissez le FIS, le Festival International des Sports Extrêmes. Donc, je suis chaque année l'influenceur ambassadeur. Je fais le voyage à Montpellier pour aller voir le FIS, pour aller partager toutes ces expériences avec vous. Tous ces sports de glisse, tous ces sports extrêmes. Voilà, j'ai un peu plus confiance que si c'était n'importe quel qui-dame. Mais je vous avoue que je suis quand même un petit peu stressé. Alors, la première chose, c'est d'essayer de définir un look, un style. Alors, j'ai eu quelques idées. Voilà quelques images. Je leur ai soumis selon ce qui est possible, etc. Le premier truc, c'est que le toit, il fallait que le toit reste blanc. Parce que je voyageais énormément en van en été. Donc, je ne voulais pas qu'il fasse trop chaud. La semaine dernière, j'étais à Biarritz. Mon van, il a beau être tout blanc pendant la canicule. Vous l'avez vu dans cette vidéo. Je suis si poisseux, les amis. Je coule de mille feux. Je coule de mille feux. Ah, je transpire de ouf. La deuxième chose, c'est que je voulais bien sûr rajouter l'arc-en-ciel. Je ne pouvais pas faire sans l'arc-en-ciel. Mais je voulais changer un peu l'arc-en-ciel. Parce que, bah, je n'y avais jamais pensé. Mais on peut en faire plein de différents, des arc-en-ciel, avec des couleurs différentes, etc. Donc, j'ai pensé à des arc-en-ciel pastels, des arc-en-ciel fluos, un arc-en-ciel de soleil couchant. Donc, comme un ciel de soleil couchant. Je vous ai fait choisir tout ça un petit peu sur Instagram. Vous avez voté, etc. Vous avez essayé de m'aiguiller dans ce que vous préfériez. Voilà ce que, moi, j'ai choisi environ comme look. Donc, on a une espèce d'arc-en-ciel de soleil couchant avec du noir mat, avec un toit blanc. Et je pense que je vais rajouter des enjoliveurs blancs pour essayer de rappeler, justement, le toit blanc. Parce que si le toit est blanc et c'est le seul truc blanc, ça va faire un petit peu bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Du coup, hier, j'ai ramené mon van à l'entreprise. Et je suis actuellement à Montpellier, en train d'attendre que mon van soit terminé. Pendant ce temps-là, les mecs, ils travaillent. Regardez. Vous voyez ça, mais moi, j'en ai aucune idée. Donc, je croise les doigts. Je suis un petit peu stressé. Mon van, pour moi, c'est plus important que ma maison. Enfin, que mon appartement. Parce que mon appartement, je vis dedans. Mais ce n'est pas une histoire de look, en fait, d'une certaine manière. Si, un petit peu de l'intérieur. Parce que quand je fais mes vidéos YouTube, etc., j'ai envie que derrière, ça soit joli. Mais voilà, il faut que ce soit confortable. Mais je ne me balade pas avec pour faire la promo de Bastos. Tandis que mon van, c'est un peu mon panneau publicitaire, vous voyez. C'est-à-dire que je me balade et je veux qu'on sache que... Oh, regardez, regardez, c'est Bastos. Eh bien, voilà. Et en l'occurrence, c'est super important. Du coup, je suis un petit peu stressé de découvrir quel va être le look du van. En plus de ça, j'ai une autre entreprise qui s'appelle Hippocampe Loisirs Évasion à Bayonne, qui a décidé de se joindre au projet pour me faire installer un porte-vélo. Alors moi, j'aimerais bien que le porte-vélo, il soit de la bonne couleur, etc. Je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire pour me l'installer, etc. Et pour aller sur ce porte-vélo, j'ai aussi décidé d'investir dans un vélo stylé. Parce que quand vous vivez dans un van, le problème, c'est que voilà, c'est un peu dur de trouver une place. Et puis derrière, on n'a pas envie de le bouger tout le temps. Parce que, par exemple, si c'est juste pour aller surfer, on ne trouvera pas une place sur le front de mer pour garer son van. Donc ce qu'on aime bien, c'est le garder dans un parking et puis pouvoir aller à droite, à gauche de manière un peu plus libre. Et du coup, ça faisait longtemps que je voulais un beau vélo qui aille bien avec le van, qui soit stylé, que je puisse mettre sur un porte-vélo, etc. Et pour le vélo, j'ai décidé de missionner mon pote Alex, Alex Joulin, qui est un rider de Flat BMX, qui, lui, va s'occuper de mon vélo. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est qu'en même temps, je vais découvrir mon nouveau vélo, mon porte-vélo, le van avec sa nouvelle couleur. Et je vais découvrir ma nouvelle vie, la suite de mon été, la suite du style de mon été. Voilà, et je suis hyper stressé, je suis hyper excité. Et on va faire un reveal comme dans Pimp My Ride, ça veut dire que je vais avoir les yeux bandés. Et ils vont me présenter ça, comme ça, genre ça va être la peauille. Oh là là là. C'est un peu comme un Noël, où tu es sûr des cadeaux que tu vas avoir, mais tu n'es pas sûr de la gueule qu'ils vont avoir. Les amis, je suis en route, je suis avec Eva. Eva, tu es stressé ? Oui. Bah moi aussi. J'ai trop hâte de voir ça. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Je vais avoir un vélo, un porte-vélo, un van, tout neuf. Je suis tout excité. Ouais, c'est mon anniversaire, mon Noël, ma fête, tout en même temps. Attends, j'arrive. Je te dis bien, mec, je te dis avant, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, tourne à droite. Tourne à droite, tourne à droite, car on va. 3, 2, 1. C'est incroyable. Ça en jette de ouf, c'est la folie. Regarde. C'est incroyable, j'en veux plus, c'est ouf. Check the beast. Check the beast. Tu sais, ça a été super beau au projet Nord. Ah ouais, ça aggrave bien avec. Oui. Ah ouais, ça va être super. Trop stylé. C'est bon, c'est bon. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un bruit de vis de Glingling. Vas-y, 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 vas-y. Oui, 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 oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, mais là, au niveau des roues, tu seras vraiment bien connecté. Ah, là, quand on n'a pas, tu les regardes bien, trop. Ouais. Bon, les amis, je suis encore tout ému. Maintenant, vous savez tous à quoi ressemble mon van. Si vous me croisez sur l'autoroute, si vous me croisez dans la rue, n'hésitez pas à me donner un petit coup de klaxon, à me dire bonjour. Je suis comme un fou, il est vraiment trop stylé. J'en ai presque la larme à l'œil. Maintenant, vous allez vraiment me reconnaître partout. Voilà, si vous avez kiffé cette petite vidéo, vous mettez un pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne et vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et puis aussi, dites-moi si vous voulez plus de vidéos sur la van life, sur les différentes expériences que je peux rencontrer dans le van, etc. Si j'ai beaucoup de commentaires qui me demandent ça, j'en ferai. Il y en aura plus. Ça me fera plaisir, en vrai. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.